Salut et dans cette session avec toi, je voudrais te partager du commencement d'un rêve. Comment toi aussi, eh bien, tu peux commencer le début d'une nouvelle aventure avec finalement toi-même. Comment tu pourrais vraiment démarrer quelque chose d'inspirant, de démarrer quelque chose qui te fascine, pas pour les autres, pas pour faire plaire, voilà, pas pour faire plaisir aux autres, mais bien pour toi. Un projet perso, mais beaucoup plus qu'un projet. Ça va vraiment être le début d'un nouveau style de vie. Tout ce que tu voudrais faire, tout ce que tu veux vraiment faire, eh bien, tu vas essayer de l'écrire sur, par exemple, une tablette, sur, eh bien, un blog-notes comme celui-ci, tu vois, un calepin, sur, eh bien, ton ordinateur, peu importe du support. Ça peut même être sur une tablette au Remarkable, ou bien même sur une FreeWriter, tu vois. C'est un peu, même avec une machine à écrire, peu importe. Mais tu vas mettre sur papier. Ça, ça va être la première pierre à l'édifice. La première pierre à l'édifice, ça va vraiment être mettre sur papier, eh bien, le style de vie que tu voudrais vivre. Le style de choses que tu voudrais vraiment faire. Qu'est-ce que tu veux vraiment avoir dans ta vie ? Qu'est-ce que tu voudrais vraiment expérimenter ? Je suis sûr que tu as des choses que tu voudrais, eh bien, expérimenter dans la vie de tous les jours. Et j'en suis vraiment persuadé. Alors, essaie de réfléchir. Comment verrais-tu ta vie différemment ? Peut-être que c'est simplement l'ambiance qui t'embête un petit peu, tu sais, l'ambiance où tu vis. Ou bien, peut-être que c'est les gens, mais pas nécessairement les gens qui t'entourent, mais bien les gens, eh bien, dans l'endroit où tu habites. Ça veut dire, ça peut être la ville qui est, par exemple, un peu trop stressante, le lieu, la région, même le pays, même le continent. Et pour cela, eh bien, si tu ne sais pas trop où aller, il faut essayer d'aller voir ailleurs. Il n'est jamais trop tard pour aller voir ailleurs. J'adore ce dicton japonais qui dit que le meilleur moment pour planter un arbre, eh bien, c'était il y a 20 ans. Parce que si tu l'avais planté il y a 20 ans, maintenant, il serait déjà de taille assez conséquente. Mais par contre, le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Parce que maintenant, eh bien, dans 20 ans, il aura la même taille que maintenant si tu l'avais planté il y a 20 ans. Donc, à nouveau, n'attends pas de main pour faire ce que tu voudrais faire aujourd'hui. Fais la chose directement maintenant. Essaye plus ou moins de voir qu'est-ce que tu voudrais faire et comment tu voudrais faire cette chose-là, ton style de vie, par exemple. Si tu veux voyager, eh bien, même si tu as un peu peur de voyager loin, tu peux déjà prendre un biais d'avion pour, eh bien, un pays pas très loin. Ou bien, même si tu as peur de l'avion, tu pourrais prendre le bateau, le ferry, le bus, l'autocar. C'est finalement beaucoup plus simple que ce que l'on pense. C'est toujours, principalement, toujours plus simple que ce qu'on pense ou bien que ce qu'on entend. Si tu ne le fais pas, tu ne sais pas savoir à l'avion si c'est simple ou difficile. Même s'il y a des personnes qui disent que c'est difficile, tu dois vraiment juger par toi-même. Parce que finalement, c'est toi qui as la vraie perception de la difficulté. Nul n'a vraiment de perception de difficulté. Parce que facile ou difficile, c'est finalement quelque chose d'assez personnel. Et la même chose pour changer de vie. Et je pense que finalement, si tu n'es pas heureux maintenant, eh bien, ce n'a pas de prix de changer de vie. Donc, même si ça te paraît difficile, eh bien, à quoi bon? Parce que mieux vaut faire quelque chose qui est un peu difficile, mieux vaut gravir une montagne qui est assez, eh bien, laborieuse à gravir, que ne pas la gravir du tout et ne pas savoir s'il y a quelque chose de formidable derrière la montagne. Et toi, c'est exactement la même chose dans ta vie. Tu dois y aller tout à l'heure. Eh bien, si tu ne te sens pas complètement satisfait et conquis, rempli de ta vie, tu dois vraiment essayer maintenant d'y aller. Alors, comment le faire? Comme je te disais, parfois, c'est le lieu où tu habites. Tu penses que ce n'est pas l'idéal. Il y a une astuce avant de voyager, si tu as envie, c'est d'aller voir plein de documentaires sur des plateformes de vidéos telles que YouTube ou d'autres plateformes pour voir des documentaires, pour voir si c'est plus ou moins ce que tu aimes ou pas. Les documentaires sont vraiment le mieux pour vraiment visualiser le style de vie. Et puis après, tu peux aller sur des services comme Google Street pour vraiment visualiser les rues et un peu voir comment les rues se trouvent. Et puis après, tu vas essayer de visionner et de suivre des influenceurs qui vivent dans ce pays-là. des YouTubeurs, par exemple, des vlogueurs qui vivent déjà dans ce pays-là. Parce que, contrairement aux documentaires, les personnes qui font des vlogs, les influenceurs qui se filment dans ces villes et dans les pays où tu poses qui pourraient te convenir à toi, eh bien, te montrent souvent le décor que les documentaires ne savent pas couvrir. Ils te montrent les choses beaucoup moins formelles et beaucoup plus informelles. Et ça, ça va vraiment t'aider à mieux découvrir et à mieux savoir si le pays en question est vraiment fait pour toi ou pas. Une fois que cela sera fait, eh bien, essaie de plus ou moins penser ce que tu ferais et comment y aller. Donc, tu vas à nouveau sur, par exemple, le support où tu vas écrire tout cela. Tu vas simplement noter les étapes à faire. N'essaie pas trop à penser, n'essaie pas trop de penser à tout le process pour y arriver parce que sinon, tu risques de te décourager. Essaye vraiment de visualiser le résultat final que tu auras. Mais c'est toujours important de voir et de bien s'organiser pour voir ce que tu sais que tu devras de toute manière faire. Tu pourrais même essayer de te projeter au résultat final, par exemple, toi, dans peut-être ce nouvel environnement, si c'est l'environnement qui te plaît aussi un petit peu, ou bien dans ce nouveau boulot, ou bien ça sera dans ce nouveau job, dans cette nouvelle famille, dans cette nouvelle maison, dans ce nouvel endroit, dans ta nouvelle activité, dans la nouvelle mission de vie que tu t'es trouvé, et bien toi, dedans, vraiment la vie idéale, version finale, et tu vas aller à rebours, un peu comme un rewint, un rewint, et tu vas aller à rebours jusqu'à maintenant. Et tu vas noter à nouveau sur ton support, où tu vas écrire le plan de ta nouvelle vie, tu vas noter les plans, les étapes, pardon, qu'il te faut pour y arriver. Parce que la meilleure manière de trouver les étapes pour y arriver, c'est simplement de se projeter déjà dans ce nouveau style de vie, et puis après, tu vas à rebours. Et ça, c'est vraiment la meilleure méthode. Si tu y es déjà, évidemment, mentalement, en projection mentale, et bien après, ce sera beaucoup plus simple pour toi d'aller à rebours petit à petit comme cela. Voilà, ça, c'est vraiment, vraiment très important. Essaye vraiment de faire cela, parce que tu verras, je suis sûr, ça va vraiment t'aider, et ça va t'éclaircir sur plein de points. Ça, c'est les étapes que tu peux faire. Mais maintenant, comme je t'ai dit, tous les process, eh bien, tu ne devrais pas te décourager. Et finalement, c'est ta vie. Donc, finalement, il n'y a pas de difficultés, parce que mieux vaut franchir des difficultés, et je sais que tu en as déjà franchi, du moins, les études que tu as faites quand tu étais adolescent, enfant, ou jeune adolescent, jeune adulte, tu en as franchi certainement des difficultés, très certainement. Donc, maintenant, si c'est le prix à payer pour plus ou moins, tu penses, une vie meilleure, eh bien, il faut le faire. Et si tu penses que peut-être, il n'y a pas de vie meilleure, si tu penses que ton plan, tu penses que ça, ça serait une meilleure vie, mais en réalité, il, voilà, il s'avère peut-être, il va s'avérer peut-être que finalement, ta vie, tu ne vas pas l'aimer, au moins, tu auras essayé. Parce que qu'il ne t'aute rien, n'a rien. Et c'est tellement vrai. Tu dois vraiment tenter, au moins, tu le sais. Les erreurs servent à se grandir. Si tu ne fais pas d'erreur, tu ne sais pas retomber sur tes pattes et tu ne sauras pas grandir sur les erreurs que tu fais. Donc, essaye vraiment de faire cela. Donc, vraiment de te dire, OK, maintenant, je fais un brainstorming. J'essaie de voir. Je vais dans mon bain. Je me prends peut-être demain après-midi une séance au spa, pas très loin. Même si c'est une heure en voiture, peu importe. Tu prends, tu vas en train, en voiture. Voilà. Ou bien, si ce n'est pas très loin de chez toi, tant mieux. Tu fais une recherche sur Internet. Tu prends une séance de spa, de massage, de sauna ou bien même une journée à la mer ou une journée quelque part. Tu essaies peut-être d'aller dans un café assez agréable. Tu prends un café. Tu prends ton support pour écrire et tu essaies de visualiser et d'écrire et de faire l'exercice que je viens de te dire. Tu peux même télécharger cette vidéo, cette session qu'on a ensemble maintenant. la mettre sur ton téléphone ou sur ton PC et la revisualiser quand tu seras peut-être demain et bien durant ce moment zen. Et si tu vas dans un spa ou bien dans une séance de massage, tu peux visualiser cette vidéo avant ou après. Et puis après, tu peux aller à une cafétéria. Si possible, quelque chose d'assez bien. Donc peut-être un café assez tendance. Si possible, un peu mieux que Starbucks. Même si Starbucks dépendant des pays, ça peut être déjà assez bien. Oui, un café, un petit restaurant. Tu peux te prendre, par exemple, un cappuccino au lait de coco. J'aime bien cela personnellement. Ou bien les macchiato lattés. Macchiato lattés au lait de coco. C'est pas mal. Les lattés au lait d'amode ou même d'avoine. Et tu te fais plaisir. Tu prends peut-être une boule énergisante. Moi, j'aime bien faire cela. Tu ne manges pas trop lourd. Parce que souvent, quand on mange la nourriture, qui après, on se sent ballonné. Et si la nourriture nous ballonne un petit peu, eh bien, on n'aura pas autant d'attention pour designer notre journée. Donc c'est bien de ne pas avoir le ventre vide, mais pas avoir le ventre trop rempli. De simplement manger léger avant. Parce que le ventre, parfois, fatigue énormément si l'estomac, plutôt, si tu manges de la nourriture assez lourde. Surtout si tu manges de la viande, surtout de la viande rouge. Mais même parfois, d'autres aliments peuvent justement te faire, voilà, mal te sentir. Parce que finalement, l'intestin et le deuxième cerveau de l'être humain, si pas même presque le premier, et l'intestin, eh bien, demande énormément d'énergie au corps. Et du coup, eh bien, le cerveau, voilà, travaille plus au ralenti, tu te sens plus fatigué. C'est pour ça que le repas aussi est super important. Mais essaie vraiment de te faire plaisir, de passer une journée pour déjà planifier ta vie. Et puis après, ne te dis pas, ah oui, c'est intéressant, et peut-être une fois, je vais commencer ma nouvelle vie. Non, n'attends même pas l'année prochaine. Fais-la directement maintenant. Fais-la peut-être pour la semaine prochaine. À quoi ça sert d'attendre ? À quoi bon attendre ? Si tu peux le faire maintenant. On n'a tous qu'une seule vie à durer, finalement, indéterminée. Peut-être que la vie s'arrêtera demain. Peut-être que la vie s'arrêtera dans une semaine, dans un mois, dans un an. Finalement, c'est beau, parce que la beauté de la vie, c'est qu'elle est justement limitée. La beauté de la vie, c'est qu'elle est justement à durer limitée. Sinon, elle n'aurait pas autant de valeur. Tout ce qui a de la valeur, ce sont des choses qui sont rares. Eh bien, les heures, ton temps, les heures que tu as de ta vie, parce que finalement, une vie, c'est plein, plein, plein d'heures, plein de journées qui représentent finalement la vie, la vie que toi, tu as. Et c'est évidemment super précieux. Ton temps, finalement, est inestimable parce que c'est justement rare. Chaque jour qui passe, eh bien, le nombre d'heures qui t'es allouées finalement diminue. Ça peut te paraître un peu spécial de voir les choses comme cela, mais finalement, c'est vraiment de cette manière-là qu'elles le sont. Mais c'est très beau, parce que ce qui rend la vie justement formidable, c'est qu'elle n'est pas là pour toujours. Parce que sinon, c'est un peu comme si, voilà, tu savais que tout était, tout était là pour durer à l'infini, eh bien, ça serait assez ennuyant. Essaye vraiment, finalement, de donc, de démarrer cette journée, de démarrer cette nouvelle, nouvelle vie, un nouveau recommencement, un nouveau début. Et tu verras, ça va vraiment t'enthousiasmer. Je suis sûr, tu vas adorer. Et même si tu n'adores pas, même si tu n'adhères pas vraiment, eh bien, il faut le faire. Il faut y aller. Il faut commencer pour voir si c'est pour toi, si c'est fait pour toi ou pas. Je suis vraiment avec toi et je crois vraiment en toi. Et je crois et je sais que tu vas justement commencer quelque chose de nouveau si tu n'aimes pas ta vie actuelle. Et souvent, on l'aime, mais pas à 100%. Et parfois, on a des moments ou des activités de vie qui n'est pas vraiment douloureuses, qui n'est pas, voilà, vraiment horrible, mais qui est supportable. Mais pas la vie que l'on adorerait vraiment avoir. Et donc, on reste dans notre zone de confort. Parce que, bon, voilà, c'est agréable, mais ça ne, voilà, ce n'est pas le type de vie que tu voudrais vraiment avoir. Et ça, c'est le plus grand danger. C'est rester dans le confort. Parce que si tu ne changes pas, tu auras toujours ce que tu as toujours eu. Il est vraiment temps de changer. Si tu, eh bien, si tu me suis maintenant dans la session que l'on a ensemble, c'est certainement que tu n'es pas très bien dans ta peau. C'est certainement que tu ne te sens pas super bien. Peut-être que tu, voilà, tu adores ta vie, mais à hauteur de 70%. Ce qui n'est pas encore énorme, énorme. J'ai envie de dire 95%, c'est déjà très bien. Mais parfois, c'est simplement découvrir de nouvelles choses. On aime bien notre vie. Nous, on voudrait voir plus. On voudrait voir davantage. On voudrait expérimenter davantage. Et oui, il est temps à l'heure de le faire. Il est temps de commencer de dévorer quelque chose de nouveau. Il est temps que tu ailles de l'avant et, tu sais, tu devrais toujours essayer d'élargir ta zone de confort et ne pas rester dedans. Une zone de confort, c'est un peu comme si moi, j'ai une zone ici, eh bien, autour de moi. Et je vais toujours essayer de rester dans mon trin-train quotidien, dans mon confort, tu vois, dans une zone comme cela. Et je ne vais jamais aller vraiment ailleurs. Je ne vais jamais vraiment sortir. Et tu dois rester évidemment toi-même. Tu ne dois pas faire des choses qui ne sont pas toi. Tu peux, par contre, par contre, c'est intéressant de faire des choses qui te font peur pour t'améliorer, pour justement que tu te dépasses. Mais ne fais pas des choses qui ne te refaitent pas. Ça, c'est important. Et c'est pour cela que c'est davantage mieux de parler d'élargissement de zone de confort que de sortir de sa zone de confort. Et c'est vraiment ça que tu dois vraiment essayer de faire. C'est la manière de sortir de sa zone de confort qui n'est pas bonne parce que parfois, tu feras des choses qui finalement, tu te rendras compte que ça ne te correspond pas, ça ne fait pas partie de ton ADN. Élargir sa zone de confort, au contraire, c'est rester soi-même, savoir qui on est, savoir ce que l'on aime, savoir ce que l'on n'aime pas, connaître ses valeurs, mais sortir de manière soft. Donc, d'élargir simplement ce que l'on a autour de soi pour voir davantage, pour se rendre plus fort, meilleur, et justement pour se rendre service à sa vie plus facilement. C'est plus ou moins la fin maintenant de cette session. J'espère que ça t'a aidé. Je vais en faire d'ailleurs plein d'autres. Tu peux, eh bien, entre temps, premièrement, je t'invite vraiment à faire cet exercice maintenant, dès maintenant. Comme je te dis, n'attends pas demain et pour démarrer ta vie aussi, fais-le directement parfois, en effet, c'est douloureux, ça demande des contraintes, mais finalement, c'est jamais la fin. Je voudrais d'ailleurs faire cette parothèse avant de terminer cette session. C'est jamais la fin parce que parfois, éventuellement, c'est de mode de quitter son boulot. Éventuellement, c'est peut-être de rompre avec son conjoint, sa conjointe, etc. Et on pense que quand on rompt, c'est fini à tout jamais. On pense que quand on quitte son boulot, eh bien, on ne pourra plus revenir tout pied à la porte ou même peut-être demander éventuellement de travailler, eh bien, faire du télétravail, travailler à domicile. Par contre, je ne recommande pas vraiment de travailler à domicile ou faire du télétravail parce que tu resteras plus ou moins dans le même style de vie parce que même si tu fais du télétravail, eh bien, tes collègues resteront les mêmes et peut-être que justement, c'est ça ta souffrance. Mais quitter ton boulot, même si tu aimes bien ton boulot, tu peux toujours repostuler. Moi, personnellement, dans les entreprises où j'ai travaillé, il y a énormément de personnes qui ont une opportunité, un nouveau boulot. Eh bien, ils ont eu une offre ailleurs. Ils ont voulu essayer cette offre parce que justement, la position était assez à l'échotte et finalement, ils se sont rendus compte que ce n'était pas vraiment fait pour eux et ils ont, eh bien, ils ont repostulé à la société et ils ont même eu de meilleures offres. Ils ont une meilleure position à la même société et évidemment, la société les a accueillis à bras ouverts parce que s'ils étaient des bons employeurs, s'ils étaient des bons employés, pardon, eh bien, il n'y a pas de raison pour laquelle, eh bien, la société n'accepterait pas de les revoir. Et c'est la même chose pour ton conjoint ou ta conjointe, eh bien, si tu quittes cette personne simplement à cause d'une contrainte de vie, tu peux toujours revenir vers elle si cette personne-là est toujours disponible. Il n'y a pas du tout de mal à cela. On a tous parfois des moments où on veut essayer de voir autre chose ou on veut peut-être essayer de tenter ou d'essayer tout simplement de faire autre chose. On veut essayer de nouvelles choses, on veut goûter à de nouvelles choses, à de nouvelles saveurs. Mais si on s'est rendu compte que ce n'était pas fait pour nous, si on s'est rendu compte que justement, ce n'était pas vraiment le type de vie que l'on aimait, eh bien, on peut revenir en arrière et avoir, finalement, avoir plus ou moins le même type de vie. Donc, finalement, ça ne coûte absolument rien de tenter quelque chose de nouveau. À nouveau, qui ne tente rien n'a rien. Et donc, comme je te disais, maintenant, c'est la fin de cette session. D'ailleurs, il y a mon téléphone qui sonne. Et au passage, voilà, une fois que tu as fait cet exercice, tu peux, tu peux, en attendant une prochaine session avec moi, eh bien, tu peux aller sur mon site Pierre Water. Donc, ça s'écrit P-I-E-R-R-E-W-R-I-T-E-R.com. J'ai aussi écrit un livre. Il y a un lien d'ailleurs sur le menu du haut et tu pourras lire plein d'articles en attendant une prochaine session ensemble. Allez, sur ce, je te souhaite une excellente journée et à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501